La poignée EXO est livrée avec un câble de 1,40 m de long. Pour changer cette longueur, vous devez retirer les 6 vis, 4 vis plastiques, 2 vis métal de la poignée avec un tournevis cruciforme, comme ceci. Puis avec un tournevis plat, vous placez entre le rockeur et la coque, vous soulevez un petit peu pour dégager le nez, et vous pouvez retirer l'ensemble de la coque. Pour changer la longueur du câble, vous devez sortir le câble complètement de la gaine. On libère le câble, on enlève la gâchette et la poulie, on sort le câble complètement de la longueur nécessaire pour couper. On coupe et on replace l'ensemble, la poulie et la gâchette. Arrivez à ce stade, vous devez faire les derniers réglages. Le réglage de torsion, le câble de vélo et la suspente ne doivent pas être torsadés. Donc, on dévisse le cerf-câble, suspente, câble vélo. On vérifie qu'il n'y a pas de tension, pas de torsion. On le revisse et on vérifie le débattement. Le bon débattement, le cerf-câble, câble suspente, doit arriver au maximum ici, lorsque la gâchette est en butée avant. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le bon débattement. Il faut dévisser le cerf-câble de la gâchette et pousser le cerf-câble vélo le plus en arrière possible. Ainsi, vous avez tout le débattement. On rebloque le cerf-câble, suspente, gâchette. On vérifie le blocage, suspente, câble. Et on peut replacer la gâchette et refermer l'ensemble. En vérifiant bien qu'à l'avant, ce soit bien en face, puis l'arrière et en bas de la coque. On vérifie que les deux coques sont bien assemblées. On remet de la tension avec le ressort. On vérifie que tout fonctionne. Le off, le on, la gâchette et le cruise control. On vérifie qu'il se passe là, je sais. On vérifie que les deux collègues sont percourgées contre la connection. C'est parfait. C'est parti.